Lorsqu'on voyage en avion et un peu dans tous les types de transports en commun, c'est important de faire attention à notre attitude, aux gestes qu'on peut faire qui pourraient gêner les autres sans même qu'on s'en rende compte. Alors aujourd'hui, je vais vous donner, je crois, 15 conseils de choses à éviter de faire lorsque vous êtes dans un avion. Soyez les bienvenus à bord. Ça fait toujours plaisir de faire des vidéos pour vous. Mon nom est Victor Chichel, chef de cabine sur une compagnie aérienne, sur YouTube depuis, ça doit faire maintenant 7 ans, 8 ans, et plein de vidéos dans mon catalogue pour vous aider à voyager dans les meilleures conditions, comprendre votre environnement et vous faire réaliser un petit peu quel est notre métier en tant que membre d'équipage, mais aussi quelles sont les choses que les autres passagers autour de vous font ou ne font pas. Comme je l'ai dit, mon nom est Victor, la chaîne c'est Victor Voyage, c'est le même nom que vous allez retrouver si vous allez me chercher sur Instagram. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez m'envoyer un message privé sur Instagram, ce sera pas plaisir d'y répondre, j'ai un petit peu perdu ma voix aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un pouce vers le haut, mettez vos propres choses à éviter de faire dans un avion dans les commentaires, ça peut intéresser les autres abonnés de la chaîne, et puis on commence tout de suite. Une chose qui semblerait tout à fait normale, mais on trouve des gens qui n'ont pas de respect envers les autres un peu partout, c'est de manquer de respect envers les membres d'équipage. On est là pour votre sécurité, on est désolé s'il n'y a plus le poulet ou les pâtes que vous vouliez manger absolument, mais notre rôle principal c'est s'assurer à ce que tout votre voyage, toute votre expérience à bord se passe de manière sécuritaire, que ce soit lors de l'embarquement, pour éviter les gens qui peuvent se blesser, éviter à ce que les gens se retrouvent au plafond parce qu'ils n'ont pas attaché leur ceinture pendant les zones de turbulence, je vous en parlais tout à l'heure, s'assurer à ce que si jamais vous vous venez à vous blesser, on puisse s'occuper de vous, on a des soins avancés en termes de premiers soins, on s'est communiqué avec des médecins qui sont au sol, on peut faire énormément de choses, on a énormément d'outils pour vous assister, mais si vous ne manquez de respect, simplement parce qu'une petite chose vous énerve, je comprends que parfois certains passagers, toute l'expérience avant qu'ils arrivent dans l'avion auraient pu être un petit peu chaotique, des bouchons sur la route, le stress d'arriver en retard à l'aéroport, des longs files à l'enregistrement, des longs files à l'immigration, un agent douanier ou un agent de sécurité qui vous pose plein de questions qui vous rendent pas mal nerveux, courir dans l'aéroport qui est très très grand, et peut-être manquer votre vol, ou avoir tout dépensé, votre budget dans le duty free, enfin il y a plein de raisons qui peuvent faire que lorsque vous arrivez à bord de l'avion, vous ayez déjà une grosse grosse expérience qui n'est pas forcément la plus positive, et que vous ventiliez tout ça sur nous, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour votre sécurité, donc ne manquez pas de respect au monde d'équipage, si vous souriez, si vous dites bonjour, merci, en général tout se passera très bien. Le deuxième point c'est ignorer les instructions de sécurité, oui on va sortir notre masque à oxygène, vous passer une vidéo vous expliquant comment est-ce qu'on gonfle le gilet, on est obligé, c'est la loi, et je sais que les messages sont pas mal répétitifs, ça va beaucoup se ressembler d'un avion à l'autre, d'une compagnie à l'autre, mais il y a des choses qui peuvent être différentes, et surtout si vous allez voyager dans un pays qui n'est pas celui que vous habitez habituellement, et bien les lois sur lesquelles régit cette compagnie aérienne peuvent être différentes de celles que vous avez à la maison. Je donne un exemple tout bête, lorsque vous voyagez sur une compagnie espagnole, sur du long courrier, à partir du moment où on commence à préparer la cabine pour l'atterrissage, vous n'avez plus le droit de porter vos gros écouteurs sur les oreilles, vous avez simplement le droit d'avoir des écouteurs de type bouton, vous les mettre avec un petit fil. Pourquoi ? Tout simplement parce que si jamais on doit vous demander d'évacuer, il y a plus de chances qu'est-ce que vous l'entendiez, plutôt qu'avoir vous aurez complètement bloqué. Et aussi, c'est plus facile à arracher si jamais on doit évacuer rapidement, parce qu'on a juste 90 secondes pour le faire, et bien ça va éviter à ce que c'est en général des gros fils, vous allez vous étrangler avec le casque, alors que des petits fils, ça peut s'arracher, c'est pas très très solide. Mais c'est une lois qui est valable en Espagne, mais elle n'est pas valable partout, alors on va vous demander si vous êtes sur une compagnie espagnole de le faire, ne soyez pas surpris. Dans certains pays, comme en Australie, on va vous demander si le casque chublot soit ouvert lors du décollage et de l'atterrissage. Aux Etats-Unis, vous allez vous rendre compte que dès que les gens arrivent à bord, ils baissent tous les casques chublots, ils veulent être dans le noir, ils veulent ne pas voir ce qui se passe dehors, peut-être parce qu'ils ont peur de voler, et que ça va les rendre nerveux de ne pas voir qu'ils sont dans un avion, je ne sais pas. Mais aux Etats-Unis, c'est toléré, en France, je crois que ça ne l'est pas, en tout cas je peux vous dire en Australie et plusieurs autres pays, le casque chublot doit être ouvert au décollage. Donc, soyez respectueux des règles de sécurité de la compagnie sur laquelle vous voyagez. Regardez bien où se trouve la porte pour évacuer, si jamais on doit évacuer. Ce n'est pas forcément la porte par laquelle vous êtes rentré, qui est la plus proche, elle peut être derrière vous. Je sais, on vous le dit, personne ne regarde, mais si jamais l'avion venait à atterrir et qu'il n'y a plus du tout d'énergie pour avoir la lumière à bord de la cabine et que vous devez évacuer, il faut que vous ayez une idée où se trouve la porte la plus proche, elle n'est pas forcément devant vous. Mon troisième point de chose à éviter, c'est de bloquer l'allée. Lors de l'embarquement, les gens arrivent et commencent à sortir, ouvrir leur sac et je vais prendre mes écouteurs. Est-ce que je prends ce livre-là ou tel autre livre ? Eh, vous, vous avez le temps dans la salle d'embarquement pour préparer, pour faire votre choix. Mettez les choses au-dessus de votre sac pour les attraper rapidement ou comme moi, dans un tout petit sac que vous allez sortir et la plus grosse valise cabine ou le plus gros sac va aller dans le coffre à bagages. Mais laissez les gens s'installer parce que vous allez retarder tous les gens qui vont bloquer derrière vous et donc vous allez retarder votre propre décollage. Ça m'est arrivé de voir quelqu'un qui prenait beaucoup de temps et qui était le premier à râler parce qu'on a des collègues examinés de retard. Eh bien, t'es fait partie un petit peu du problème, mon vieux. La même chose est lorsque on commence le service de repas. C'est jamais une bonne idée d'aller aux toilettes à ce moment-là. Oui, bon, parfois, vous n'avez pas trop le choix. Mais lorsqu'on vient débarrasser votre plateau, je peux vous assurer à ce que je débarrasse le plateau de quelqu'un. Je me déplace avec mon chariot de l'allée suivante. Donc, je suis juste à 40, 50 centimètres plus loin et la personne à qui je viens débarrasser le plateau va se lever et va me coller au derrière pour aller aux toilettes. Sauf que moi, je dois m'accroupir pour mettre le plateau dans le chariot. Alors, me coller au derrière, ça ne va pas forcément être très agréable. Je fais une très bonne transition en continuant avec les plateaux repas. Lorsqu'on va mettre les plateaux dans ces chariots, comme celui qui est derrière moi, pour celui-là, il n'y a pas de plateau, ce sont juste des tiroirs, mais on a une épaisseur qui n'est pas très très grande. Donc, on a pris votre plateau repas de ce chariot et on va le remettre dans ce chariot-là. Sauf que si vous commencez à empiler les petits bols, les petites choses, eh bien, ça va être trop grand et ça ne va plus rentrer. Ça fait qu'on est obligé de le mettre un cran plus bas, mais on va perdre un espace de rangement. Et on avait peut-être, je ne sais pas moi, 70 plateaux repas à l'intérieur du chariot. Quand on va débarrasser, combien on en a à débarrasser à votre avis ? 70. Il faut qu'ils rentrent tous. Alors, vous pensez parfois nous aider en empilant tout ? Non, 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 on ne va pas mettre tout dans la vaisselle. Ça doit rentrer, être le plus plat possible. Et là, vous allez grandement nous aider. Les gens qui empilent les plateaux de toute la famille et qui nous font une montagne, on va désempiler, parce que sinon, ça ne rentrera pas. Ça va rentrer pour vous, mais d'y ranger plus loin, on sera bloqué, on n'aura plus d'espace. Je leur dis mettre celle-ci avant. Incliner votre siège pendant les repas. Lorsque vous allez incliner votre siège, la personne qui est derrière vous va avoir votre siège dans son nez et va avoir moins d'espace pour aller attraper la fourchette avec les super pattes ou le poulet qui vous ont été donné. Donc, ce n'est pas très bon. Essayez d'avoir votre siège droit pendant le repas. Quand on va vous débarrasser, attendez qu'on dédébarrasse la personne qui soit derrière vous. Et là, vous pouvez commencer à incliner votre siège. Autre chose à éviter, c'est de vous étaler. Vous avez parfois, très souvent, même des voisins. Donc, vous avez le siège à l'air. Vous dites, super, j'ai un peu d'espace et puis je vais commencer à écarter les jambes. Monsieur, vous avez les jambes bien écartées. La pauvre personne qui est au milieu elle a d'avoir les jambes très très serrées parce qu'elle peut être entre deux personnes qui sont assez costauds. On ne choisit pas forcément son voisin et le siège du milieu n'est pas forcément le plus agréable. Donc, gardez vos affaires dans l'espace qui vous a été assigné. Que ce soit votre siège, le siège qui est devant vous, certaines affaires dans le coffre à bagages, mais ne commencez pas à vous étaler sur l'espace de vos voisins. Si je le dis, c'est parce que ça arrive très souvent. Mon prochain point, c'est sur le bruit excessif. On a tous maintenant dans notre poche un téléphone, on va avoir une tablette, on va avoir quelque chose d'électronique qui va éventuellement jouer des films, de la musique. Eh bien, votre voisin a peut-être forcément d'entendre la trame sonore de votre film ou d'écouter la musique ou le jeu vidéo que vous êtes en train de jouer. Soit vous mettez en silence, soit vous lisez les sous-titres pour un film ou vous prenez vos écouteurs, vous apportez vos écouteurs et comme ça, vous êtes sûr de pouvoir en profiter sans que les voisins aient besoin d'entendre ça. C'est également valable pour les enfants. Je sais que certains enfants n'aiment pas à avoir des écouteurs, mais dans ce cas-là, vous bloquez le son, vous mettez au minimum parce que ce n'est pas forcément drôle d'entendre 25 fois d'oral exploratrice. Le même épisode pour tous les voisins qui sont assis juste autour de vous. On va parler un petit peu d'hygiène maintenant. Serez-vous d'avoir une bonne hygiène avant d'aller à bord ? Vous allez dans un endroit qui est très très restreint. Un avion, ce n'est jamais très très grand. Vous allez être très très proche d'autres personnes, très souvent d'inconnus. Vous allez être assis pendant 5, 10, 15, beaucoup plus d'heures parfois. Et puis, ce n'est pas forcément très agréable si la personne ne sent pas très bon des pieds à décider de retirer toutes ses chaussures et ses chaussettes et que toute la cabine en profite ou sous les aisselles. J'en avais parlé dans une vidéo très récemment. Allez vous rafraîchir éventuellement dans les toilettes, mais essayez d'être propre lorsque vous arrivez à bord. Si vous avez eu un long vol de correspondance avant et que vous avez un petit peu de temps dans l'aéroport de transit, allez dans les toilettes, allez vous rafraîchir. J'avais déjà parlé des lingettes qui sont pour bébés, même si je sais que ce n'est pas forcément ce qu'il y a plus écologique. Je ne vous dis pas d'en utiliser toute l'année, tout le temps, mais ils en ont quelques-unes pour vous rafraîchir. Il y a un petit déodorant, vous en avez des petits qui tiennent très bien dans les petits Ziplocs, des petits sacs transparents que vous avez le droit d'amener à travers la sécurité et ça va vous rendre un petit peu plus frais. Passez au magasin Dutifree et essayez un parfum en vous en mettant un petit peu. Et là, c'était un des points que j'avais un peu plus loin. Ne mettez pas non plus des parfums qui soient trop forts. C'est vrai que parfois, on va passer au Dutifree, on va essayer 3-4 nouveaux parfums. Oh, ça fait très longtemps que je n'avais pas senti le nouveau parfum poison. On le sent, mais il est très très fort. Mais le voisin d'à côté de vous, il n'a peut-être pas envie de sentir le poison pendant très longtemps. Donc, si vous essayez des choses, mettez-les sur les petites bandes d'aide de papier ou sur vos mains, allez vous laver les mains. Mais ne commencez pas à vous imbiber de tous ces différents parfums, de faire un gros cocktail parce que la personne qui est à côté de vous va peut-être avoir envie de vomir et sur qui elle va vomir ? Sur vous. On continue sur l'hygiène. C'est un point que j'ai déjà donné au moins 200 fois sur tout. À travers toutes mes vidéos, elle ne marche pas pieds nus dans l'avion. La moquette n'est pas lavée, elle est juste aspirée. C'est parce qu'avant, quelqu'un a pu vomir, quelqu'un a pu marcher, crotter. Et puis, les gens vont dans les toilettes pieds nus. Je vous rappelle que le liquide qu'il y a dans les toilettes au sol, ce n'est pas de l'eau. S'il y a de l'eau, il est mélangé avec d'autres liquides. Je vous laisse imaginer ce que c'est. Et puis, vous allez mettre ça sur vos pieds. Vous allez ramener ça dans la cabine. Vous avez des enfants qui marchent à quatre pattes par terre et qui vont mettre les mains dedans, qui vont se lécher les mains. Enfin, c'est vraiment dégueulasse. Un avion, ce n'est pas forcément très propre. Ils sont nettoyés très rapidement, mais ils ne sont pas très souvent, du moins la moquette, le plancher n'est pas très souvent désinfecté. Alors, c'est important à ce que vous ayez des souliers lorsque vous allez vous déplacer à bord. Mon point suivant, c'est de respecter la consigne des ceintures de sécurité. Bon, au moment où je filme cette vidéo, nous sommes le 23 mai 2024. Il y a deux jours, il y a eu un énorme incident avec Singapour Airlines où malheureusement, une personne a perdu la vie à cause d'une crise cardiaque, mais il y a eu une énorme turbulence. Je ne vais pas trop m'aventurer là-dessus. Il y a énormément de vidéos qui couvrent le sujet, tout simplement parce que je trouve qu'on n'a pas encore toutes les informations pour pouvoir en parler correctement. Mais en règle générale, de toute façon, lorsque la consigne des ceintures est allumée, vous devez avoir votre ceinture attachée. Si jamais on vient à croiser une turbulence, eh bien au moins, vous allez être protégé et vous n'arrivez pas que vous vous envolez vers le plafond. Ce n'est pas un rollercoaster, un avion, même si parfois on a un petit peu envie que ça le soit légèrement. C'est toujours très, très embêtant lorsque quelqu'un commence à se décoller de son siège et va retomber sur le voisin ou va se blesser parce qu'elle va retomber les fesses sur la coudoie. En plus, tous vos objets personnels vont commencer à voler partout. Donc, en vous attachant, vous assurez votre sécurité, également la sécurité des passagers qui sont autour de vous. Vous n'allez pas leur tomber dessus. Ça s'adresse également et je vous le dirais vraiment de manière très importante pour les enfants parce qu'on se dit les enfants, ce n'est pas un problème. Ils sont très légers. C'est très facile pour eux de se décoller. Quelqu'un qui fait 150 kg, ça va être un peu plus dur pour l'avion même s'il y a des turbulences parce que cette personne décolle de son siège. Un enfant qui va faire 30 kg ou 20 kg, il va décoller très facilement et les enfants, c'est très facile de ne pas avoir la ceinture, de la détacher, de ne pas se rendre compte. Donc, gardez la ceinture attachée. Vous n'êtes pas obligé de la serrer au dernier cran. C'est juste que vous la resserrez lorsque la consigne est allumée. Vous pouvez la laisser un petit peu plus loose comme on dit en anglais, c'est-à-dire un petit peu plus allongée, mais vous la resserrez juste au moment où la consigne s'allume. Mais au moins comme ça, vous êtes attaché de manière sécuritaire. Si vous avez une couverture, vous mettez la ceinture au-dessus de la couverture. Comme ça, on va la voir. Même chose pour vos manteaux. Et quand la consigne est allumée, ce n'est bien sûr pas le moment d'aller aux toilettes. Le point suivant, c'est la consommation excessive d'alcool. Ne consommez pas d'alcool à bord. Limitez-vous à un verre et c'est suffisant. Lorsqu'on boit de l'alcool à bord, notre organisme réagit différemment parce qu'on est en altitude. C'est très différent de ce qu'on est au sol et on devient intoxiqué beaucoup plus vite. Ne mélangez pas l'alcool et les médicaments. Ce n'est pas bon à faire au sol. C'est encore moins bon de le faire en altitude. Avec le manque d'oxygène, malheureusement, on va avoir des passagers qui peuvent venir très rapidement agressifs et qui ne vont pas se souvenir après de ce qui est passé. On a vu qu'ils ont été faire pipisser aux autres passagers. On a vu plein de réactions que quelqu'un qui, à toute sa tête, ne ferait pas. Donc, ne buvez pas d'alcool. L'avion, ce n'est pas un bar. Je vous rappelle, on n'est pas dans votre salon ou au pub du coin. On est dans un avion qui est à 35 ou 40 000 pieds d'altitude où vous pouvez avoir des turbulences où vous pouvez avoir énormément de choses et si jamais il y a un incident qui arrive sur un passager, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a de quoi s'en occuper mais on ne peut pas appeler une ambulance, on n'a pas accès à un bloc chirurgical. Enfin, on n'a pas tout ce qu'on peut avoir au sol comme support. Donc, on est plus limité et on n'a pas envie de dérouter l'avion si on peut le faire parce qu'on ne peut pas toujours le faire dépendamment de l'homme on est pour vous amener dans un hôpital. On essaie de rendre l'expérience à bord plus facile, plus agréable pour que ça soit un peu plus comparable à ce qu'on a au sol si on compare à l'expérience que vous avez dans les années 50 avant dans les avions qui faisaient beaucoup de bruit et il n'y avait pas des systèmes d'advertissement, etc. C'était très très différent mais on est quand même dans un avion en altitude. Mon dernier point, c'est ce qu'on appelle l'étiquette, donc les règles de vie pour le passager qui a le siège du milieu. Lorsque vous êtes dans une rangée 3, la personne qui se trouve au milieu a beaucoup moins de confort et de choses pour éventuellement s'effoirer ou se reposer. Lorsque vous avez le côté fenêtre qui est rangé celui que je vais prendre, je vais toujours m'accoter sur la fenêtre, sur la paroi, ce qui fait que j'ai ce petit espace. En plus, j'ai l'espace entre le bord de mon siège et la cloison qui va être éventuellement à 3 ou 4 cm de plus que je vais bien pouvoir profiter si je suis capable de relever la coudoire. La personne qui est côté allée va pouvoir se lever quand elle veut. Elle peut plus facilement s'étendre les jambes. Elle va pouvoir éventuellement étendre ses jambes dans l'allée mais ça c'est assez risque parce que les jambes vont lui trop béchir dessus. Mais elle va pouvoir éventuellement avoir un peu plus de confort. La personne au milieu elle est limitée entre vous deux et on va lui laisser les deux accoudoirs. Si la personne n'en veut pas très bien, vous pouvez les prendre mais à l'origine les accoudoirs sont pour les passagers qui sont au milieu au moins. Ils ont ce petit confort pour reposer leurs bras. J'espère que ces choses à éviter vont-en vers les yeux. je suis sûr que vous ne les faisiez pas mais peut-être qu'il y en a une ou deux sur lesquelles vous vous êtes dit peut-être que des fois je n'ai pas fait ça. Donc je vous le rappelle il y a plein de petites choses petites règles de vie très faciles et puis si vous arrivez avec une bonne humeur une bonne attitude les choses devraient toujours très bien se passer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager vos propres conseils ou vos propres choses à éviter. Il y a le petit chat qui vient dire bonjour ça fait longtemps et voici mademoiselle Léota qui sentait la vidéo qui se terminait. Donc petit bonjour en fait petit au revoir de ma part et de Léota on se retrouve la semaine prochaine en attendant partez-vous bien et rejoignez-moi sur Instagram salut ! C'est mon bébé.